Il est 8h. Le directeur de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, professeur Ferdinand Koukoué, à la tête d'une délégation, vient visiter les locaux de DCC Communication, l'agence qui accueille les travaux pratiques télé. Son adjoint, responsable des études, apprécie la mise en pratique des connaissances théoriques acquises. Vous savez, la formation en journalisme nécessite, au-delà des coûts théoriques, des connaissances fondamentales, des unités de découverte de spécialité. L'une des 16 unités de découverte de spécialité, c'est la télé et la radio. Et pour ce qui est de la télé, nous sommes ici au niveau de DCC Communication, pour que nos apprenants puissent mettre la main à la pâte sur les techniques de télévision, d'enquête de reportage et de présentation télé. Heureux de voir les étudiants au travail, les présidents du BUE et CUE UNSTIC se disent satisfaits des conditions de travail de cet atelier pratique télé. Pour mes toutes premières impressions, c'était une grande joie qui m'a animé parce que d'abord, l'accueil de par les conditions de travail que j'ai constatées, ça m'a ému. Et bien même qu'il y a une surprise qui a été faite pour le directeur de parrain étudiant de l'école, c'est un plaisir. Je partage des sentiments de joie et de satisfaction par rapport à ce que j'ai pu voir ici aujourd'hui. Pour encourager les étudiants à prendre au sérieux leur travail, le directeur de l'UNSTIC leur prodigue quelques conseils. Premier conseil, les étudiants qui sont à cette formation pratique doivent suivre religieusement les coachs et poser beaucoup de questions. Deuxième conseil, il faut être assidu et surtout suivre sans faille tout ce qu'on vous dit. Il revient maintenant aux étudiants aspirant au métier de journalisme d'être attentifs pour maîtriser la chaîne de production d'un reportage et d'un journal télévisé.